Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons écriture, théâtre, femmes de nos vies, Molière, nous parlons enseignement, jeunesse et inspiration. Vous êtes sur Zitata, merci, restez là. Femme, nous voilà en condition pour passer une heure environ avec deux femmes extraordinaires qu'on va découvrir ensemble. Merci d'être là, elle hoche, elle doit lever la tête, Laurence, mais si Laurence, ce sera génial. Comment Laurence, ce ne sera pas génial, bien sûr ce sera génial. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment ça va Laurence ? Très bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation Laurence. Et Tania, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Super, vous êtes magnifique mesdames, vous êtes souriante. C'est gentille toi aussi. Merci, et vous ne vous connaissez pas ? Non. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs sur le plateau de Femme, l'idée c'est qu'on apprenne à vous connaître, qu'on vous connaisse mieux, et puis à travers vous, mais qu'on parle aussi de la Martinique, parce qu'il est question de ça en réalité. Donc on va commencer par le début, le commencement. Les présentations, qui commencent ? Laurence. Laurence. D'accord, alors je m'appelle Laurence Horry, je suis professeure au lycée Victor-Schellcher, j'enseigne la littérature, le français, le théâtre essentiellement, et la nouvelle spécialité humanité, littérature et philosophie. J'avais lu Lettres modernes, c'est plus le cas en fait. Oui, en fait je suis professeure de Lettres modernes. C'est quoi Lettres modernes ? C'est la différence avec les lettres classiques, c'est-à-dire que c'est axé surtout sur toute la littérature. Lettres classiques, ils ont du latin, du grec. Ah oui, d'accord. Donc la littérature ancienne et les lettres anciennes. Donc moderne, ça commence, il y a une date en fait pour faire commencer moderne ? Ça commence au Moyen-Âge. Quand on arrête à parler latin et grecqueur. Ça commence au Moyen-Âge. Et alors, humanité, littérature, philosophie, ça fait rêver ça. Alors c'est un nouvel enseignement qui est lié à l'AREF1. Effectivement, c'est intéressant pour les élèves qui ont déjà la fibre littéraire, qui ont envie de s'ouvrir et de déjà découvrir la philosophie. Donc on croise les deux enseignements. Il y a deux professeurs qui interviennent, un professeur de littérature et un professeur de philosophie. Et on aborde des thématiques qui sont liées au langage, à la parole, au pouvoir de la parole. L'éloquence. L'éloquence. Donc on travaille beaucoup l'éloquence avec les élèves. On les amène à beaucoup s'exprimer, à apprendre à s'exprimer. Ce qui les prépare aussi au fameux grand oral. La nouvelle épreuve de l'examen, du bac. Donc beaucoup d'élèves sont séduits par cet enseignement. Et humanité, parce que quand on dit humanité, il y a humain. On pense comme ça, sans aller. Avant de me faire penser à la philo, etc. Ça me fait penser aux relations humaines, tout simplement. Oui, alors humanité, ça veut dire... Il y a pas mal de choses dans l'humanité, c'est aussi toute la culture qui est liée aux connaissances, qu'elles soient scientifiques, littéraires, en tout genre. Et puis aussi, bien sûr, c'est l'idée comment amener l'homme à s'épanouir, à évoluer. Donc on est dans la continuité de l'humanisme. Et humanité, c'est la littérature, la culture, l'ouverture sur le monde, qu'elle soit ancienne ou actuelle. C'est tout ça. Et donc tu es prof de théâtre ? Oui. Et puis tu es aussi auteur. Moi, j'ai dit auteur, mais on dit autrice aussi. Donc de théâtre. Et puis de roman policier, La nuit du secret. Oui, on va en parler tout à l'heure, un petit peu. Et on va beaucoup parler de théâtre. Et puis on veut faire une spéciale dédicace au lycée Chelsea. Que notre lycée est n'est-ce pas, Tania ? On est toutes passées par là. Oui, tu es passées par là aussi. Aussi, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Moi, c'était un petit peu avant. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Tania ? Alors, je m'appelle Tania Lucea. Je suis une jeune femme de 37 ans, infirmière de profession, maman de deux enfants et auteur du livre « Les femmes de nos vies » qui est sorti il y a à peu près un an en auto-édition. Donc voilà, aujourd'hui, je viens pour le présenter un petit peu. Pas que, pas que. Alors, tu veux venir en disant « je vais faire ma propos », mais non, Oupria d'entrape-là, à moins qu'il a dit ça. Ce n'est pas seulement de « Les femmes de nos vies » qu'on va parler. On va parler des « Les femmes de nos vies ». Alors, tu l'as écrit quand il est sorti l'année dernière ? Il est sorti en mai de l'année dernière. D'accord. Ça fait tout juste un an. Et alors, mais avant de parler de ça, comment on passe d'être infirmière ? Donc aujourd'hui, tu es infirmière en milieu hospitalier, non ? Non, j'ai été infirmière en milieu hospitalier pendant 12 ans. Donc essentiellement en pédiatrie et néonate. C'était vraiment ma vocation, m'occuper des enfants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu cet amour des enfants. Très tôt, j'ai su que je voulais être maman aussi. J'ai cet amour pour les enfants, prendre soin des tout-petits. Je les trouvais tellement fragiles et je trouve ça tellement gratifiant d'arriver à les soulager, soulager leur douleur sans forcément qu'ils puissent exprimer, mais arriver à comprendre. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est le cas dans tous les services, mais un peu plus en pédiatrie, je pense. On prend soin du patient, mais il y a les parents. Il faut vraiment prendre en compte aussi la souffrance du parent. L'inquiétude. L'inquiétude. Quand je dis souffrance, c'est au sens large. Donc y compris les peurs, les angoisses, les inquiétudes, tout ça, ce sont des formes de souffrance aussi. Et j'ai adoré, adoré mon métier. Donc pendant 12 ans, tu dis ? Pendant 12 ans, à peu près. Donc en milieu hospitalier. C'est ça. Ici, tu m'as dit ? Non, j'étais dans l'Hexagone à l'époque, en région parisienne. J'ai travaillé à Necker quelques années. C'est vraiment l'hôpital de... C'est quoi ? C'est quel âme ? Le 7e ? Non, Necker, c'est le... Enfin bref, c'est près de mon part, c'est tout. D'ailleurs, c'est là où Serge Roumana, je ne sais pas si tu as connu Serge Roumana, qui est généticien, qui est un wadloupéen. Enfin bref, très en point dans la communauté. Et donc c'est là que tu as exercé vraiment l'hôpital des enfants. C'est ça. J'ai commencé d'ailleurs dans le service du professeur Saint-Rose, qui est Martiniquais, qui est aujourd'hui rentré ici aussi, qui est à la MFME. Et j'ai fait mes premières années dans son service de réa neurochir, pédiatrique. Et après, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment de souffrance pour toi ? Parce qu'on est formé à ça, tu sais. Mais il y a des moments qui sont insupportables, non ? Alors il y a des moments qu'on n'oublie jamais. Il y a le premier décès, parce que malheureusement, on prend soin, mais il y a ce côté-là aussi. Donc le premier patient qu'on perd, on ne l'oublie jamais. Je ne l'oublierai jamais. Il était tout petit, petit. Il avait deux mois. Et puis oui, il y en a plein. Mais il y a des moments marquants aussi de joie. Il y a des rémissions. Il y a des histoires qui se terminent bien. Donc des moments marquants, oui, plein. C'est quoi la morale ? Donc aujourd'hui, avant la morale, aujourd'hui, tu es passée à autre chose ? Aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Je suis infirmière, alors plus administrative. Je travaille pour la Sécurité sociale. C'est bien ? C'est très bien. C'est une autre forme de prendre soin, également d'accompagnement. C'est différent, mais j'apprécie aussi. C'est dur de travailler pour la Sécu ? La Sécu est vraiment au centre de nos vies. On en parle beaucoup avec la retraite, là. D'ailleurs, il y a plusieurs branches. Oui, c'est ça. C'est de l'assurance maladie, de manière générale. Il y a plein de branches. Ce n'est pas dur, parce que souvent, quand on appelle de leur part, les gens sont un peu réfractaires. Et puis au final, quand ils voient le but de l'appel, comment ça se déroule, ça se passe toujours très, très bien. Et donc oui, voilà. Je m'exerce, en fait. J'exerce ma mémoire. C'est quoi la question que je vais poser ? C'est quoi la morale, en fait, de ton passage de 12 ans à Necker avec les enfants ? Qu'est-ce que tu en tires ? Est-ce qu'il y a un enseignement de vie ? Il y en a plusieurs. Alors, je pense que être infirmière, à la base, on ne le choisit pas par hasard. On a une façon d'être, de vivre, qui fait qu'on va retrouver des traits de caractère assez communs chez toutes les infirmières. Elles sont dans l'empathie ? Complètement. Et c'est ce que j'allais dire. Je crois que la qualité première et celle qui est la plus sollicitée et le plus développée chez l'infirmière, c'est l'empathie, le prendre soin d'eux. Et puis, c'est ce qu'on disait aussi, savoir faire face à l'adversité, savoir accepter que ça ne marche pas toujours, que des fois, la fin est tragique, mais qu'on continue à avancer. Il ne faut pas lâcher que derrière, il y a d'autres patients qui comptent sur nous, il y a d'autres familles qui comptent sur nous. Et puis, souder, on est quand même une équipe, on est généralement une famille à l'hôpital. Et ça, c'est très enrichissant. Tu as déjà eu affaire à ce milieu-là ? C'est vrai que moi, chaque fois que je vais dans un milieu-là, j'ai un prix sur l'eau. Il y a eu les séries, télévisées, Docteur House, avant, c'était clowné. Urgence. Urgence, voilà, l'urgence. Mais j'ai l'impression que c'est un monde dans le monde, en fait. Il y a des codes, il y a des disciplines, il y a une hiérarchie. Moi, j'ai eu ma deuxième fille qui est née prématurée. Et donc, elle a été prise en charge. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est très juste. Il y a eu un très bon accompagnement. C'était en Martinique, à l'ancien hôpital de Redoute. Mais c'était vraiment une belle équipe. Ce sont des gens admirables, en tout cas. Donc, on les salue, ce sont des gens admirables qui donnent vraiment. Moi, je me suis à chaque fois frappée par la gentillesse, l'aménité de ces personnes. Et donc, alors, infirmière, et puis, on a écrit, quoi. Les femmes de nos vies. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Tania ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Comment ? Parce que je ne suis pas qu'infirmière. Quand on est une femme, on est plein de choses. Et écrire, j'ai toujours aimé écrire. L'écriture a longtemps fait partie de ma vie. Plutôt dans ma jeunesse, jusqu'aux années lycées, à peu près, je pense. Et puis après, les études d'infirmière, rentrer dans la vie, devenir maman, femme, cousine, sœur, tout ça, ça prend du temps. Et j'avais mis ça de côté. Et puis, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. Donc, j'ai un petit peu dans ma bulle. Et c'est passé par l'écriture. Parce que c'est vrai que quand tu es infirmière, c'est beaucoup les autres. Alors que là, tu te recentres. Alors, les femmes de nos vies, embarquées avec la mère, la survivante, la résiliente, la porteuse, la renaissante, la rayonnante, la reine, le diamant et l'amoureuse, donc ce sont des nouvelles. Donc, il y en a une dizaine. C'est ça, il y en a neuf, exactement. Neuf, voilà. Et donc, portraits de femmes, en fait. Donc, c'est une espèce de facette des femmes. Voilà. Je propose qu'on continue dans quelques instants. Premier stop dans l'émission Focus Jingle. Alors, dans Focus, je voudrais... C'est un feuilleton qu'on essaie de documenter avec ce qui se passe dans l'actualité. Donc, le feuilleton des femmes afghanes. On y est sensibles dans notre émission Femmes. Elles sont loin de nous, mais on ne veut pas les oublier. Donc, il y a une actualité ces temps derniers. C'est Amnesty International qui se mobilise et qui pense pouvoir montrer que les talibans devraient être jugés pour crime contre l'humanité. Voilà. Donc, c'est sorti cette semaine au moment où on enregistre cette émission. On enregistre le vendredi. Donc, il y a quelques jours. Donc, ils ont produit un rapport pour dire que depuis août 2021, en fait, depuis l'arrivée, le retour plutôt des talibans au pouvoir, eh bien, les femmes afghanes sont persécutées parce qu'elles sont des femmes. Donc, ils veulent apporter la preuve que, finalement, ce qui se passe pour les femmes afghanes, que ce soit toutes les privations de liberté qu'elles subissent, les privations de l'éducation, les soins, elles sont chaperonnées comme des mineures, etc. Tout ça constitue un crime contre l'humanité, un crime contre un genre, et donc constitue-t-il du crime contre l'humanité ? Et voilà, donc, ce qu'ils disent, les critères du crime contre l'humanité, parce que c'est assez technique, un crime contre l'humanité, on ne peut pas décider, voilà, c'est un crime contre l'humanité. Il faut donc persécution sur le genre, privation des droits fondamentaux qui sont corrélés avec des actes inhumains. Dans ce cas-là, il y a de l'emprisonnement, il y a de la torture, il y a des disparitions. Donc la corrélation doit être prouvée. Et puis, d'autres critères qui sont politiques généralisées, systématiques, politiques publiques, etc. Voilà, donc, un fait. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, Amnesty International, qui est une ONG, qui s'occupe effectivement de tout ce qui est privation de liberté, de défense des droits, là, elle se préoccupe grandement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une situation qui vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous intéressez ? Laurence, Tania ? Oui, oui. En fait, c'est vraiment alarmant. Et on est dans une régression terrible par rapport à la situation des femmes dans le monde. Quand on voit se multiplier ces situations, c'est difficile à accepter, à entendre aujourd'hui, au XXIe siècle, que des femmes n'aient pas le droit d'accéder à l'éducation, qu'elles sont obligées de se couvrir des pieds à la tête, et qu'elles n'ont aucun droit d'expression ? Alors, il y a quelque chose. Parmi toutes les privations de liberté, il y en a une, la liberté de mouvement. Donc, les femmes n'ont pas le droit de bouger. Et on les incite, il y a un décret qui est paru il y a quelques mois, un décret qui leur recommande de rester chez elles. C'est-à-dire que quand elles doivent sortir au-delà de 70 kilomètres, elles ne peuvent pas le faire sans hommes à leur côté. Et il y a un décret, il y a un type qui a signé un machin, forcément un type, ça peut être une femme, qui a signé un texte pour dire « Madame, restez chez vous de préférence, ne sortez pas de chez vous ». Comment on peut imaginer ça ? Et puis j'imagine que quand elles sont chez elles, elles ont leur muraille sur leur tête, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses, Tania ? Là, je pense qu'on est au summum de la privation de liberté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas disposer de son corps, de se mouvoir, de se déplacer. C'est la mort, tu t'enterres, c'est pareil, non ? C'est ça. De toute façon, on est emmuré quelque part. Mais quel est l'avenir d'une société comme celle-ci, qui emmure les femmes, en fait ? Quel est l'avenir d'une société ? Parce que les hommes, il y a l'appropriation assistée, etc. Mais quel est l'avenir de cette société ? Je ne sais pas. De toute façon, quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, ce n'est pas tellement glorieux. Donc forcément, il faut un équilibre dans une société. Il faut que chacun ait sa place, trouve sa place. Donc forcément, quand il y a un déséquilibre aussi important qu'il y a des choses aussi atroces qui se passent, forcément, ça ne peut rien donner de bon. Et alors, là, je commence à faire le lien avec ce que tu fais, parce qu'on va parler plus longuement tout à l'heure, mais quand même. Toi, tu travailles, donc on a dit que tu étais enseignante et professeure de théâtre. Et tu as beaucoup travaillé sur Molière, d'ailleurs. Tu as emmené un groupe de 28 élèves du lycée Cherchère à un concours. Et ils ont été lauréats d'un concours qui est organisé par la Comédie française et l'Éducation nationale. C'est ça. Alors là, sur un texte, vous avez concours sur un texte, c'est l'amour au médecin, mais je veux parler de Molière, en fait. J'ai déjà mis mon petit bouquin sur Molière. Molière a beaucoup écrit sur les femmes, en fait. Oui. N'est-ce pas ? Et tu étudies beaucoup, Molière ? Alors, il était au programme aussi des terminales d'enseignement spécialité théâtre, puisque au lycée Cherchère, nous avons des enseignements de spécialité en théâtre également. Et l'année dernière et l'année précédente, il y avait les femmes dans les pièces de Molière. Donc, c'était la thématique. Et donc, il ne s'agissait pas de dire que Molière était un féministe avant l'heure, mais qu'il a souvent pris la défense de la situation des femmes, parce qu'il écrivait pour un public féminin, un public lettré, cultivé. Lettré, oui. Des femmes de salon, qui appréciaient particulièrement ses œuvres, son audace. Et c'était son premier public. Il en était conscient. Donc, Armande, sa femme aussi, était lettrée, cultivée. Donc, on a cette sensibilisation à la situation des femmes, à une certaine liberté, à un droit à l'émancipation. On ne dira pas le féminisme pour cette époque. C'est quoi, c'est 1660 Molière ? Alors, il est mort en 1673, lors de la représentation du malade imaginaire. Mais voilà, les pièces, elles datent de dans les années 50 jusqu'à 1773. Il a écrit énormément de pièces sur les femmes, oui. Oui, en fait, il en a écrit 33. Alors, j'ai montré ça tout à l'heure. En fait, c'est un spécial du Monde en série qui sortit en février 2022, puisque c'était le 400e. Alors, 2022, c'était l'anniversaire de sa naissance, 400 ans plus. Voilà, c'est un spécial hors-série. Donc, il se dit, en fait, c'est écrit, je ne fais pas ma savante. Donc, je l'ai lu, donc 33 pièces, dont un certain nombre sur les médecins. On va en parler tout à l'heure. Et puis, sur les femmes, effectivement, il y en a quelques-unes. Sur les femmes, donc, précieuses ridicules, les femmes savantes. Qu'est-ce qu'il a écrit encore ? Allons chercher. Et quand il écrit les femmes savantes, il se moque des fausses savantes, en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Donc, il n'est pas misogyne. L'école de femmes. L'école des femmes, c'est au contraire l'émancipation de la jeune Agnès. Elle montre comment l'amour peut réveiller aussi et rendre la liberté, quelque part, à une jeune fille qui était totalement prisonnière. Et quand on a joué, on a beaucoup pensé à ces femmes prisonnières afghanes ou en Iran, celles qui n'ont pas de droit de liberté. On s'est dit qu'on n'allait peut-être pas pousser jusqu'à leur mettre un voile. Mais c'était un peu cette idée-là. Parce qu'il faut, quand on joue du théâtre, voir en quoi la pièce peut nous parler aujourd'hui et comment elle fait écho à l'actualité. Qu'est-ce qu'elle a de moderne ? Et en fait, est-ce que c'est un moyen pour toi, enseignant, professeur, d'amener des enfants précisément, ou les jeunes, à ces réalités lointaines ? Moi, ce que j'essaie de faire ici, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, on est concentré sur notre quotidien. C'est une façon... Et ils sont réceptifs à cela. Oui, parce que cette année, par exemple, en Terminal, on a travaillé... Le thème obligatoire, c'était le jeu. Mais on a pris l'Assemblée des femmes d'Aristophane, qui est une pièce très ancienne, mais finalement qui est très avant-gardiste pour l'époque, puisque ce sont des femmes qui demandent le pouvoir et qui estiment que les hommes ne savent pas gouverner. Et qu'elles sont plus sensées et plus... Même si c'est encore une vision un petit peu de l'époque, bien sûr. Et donc, on voit comment... Il y a cette révolte des femmes qui date quand même du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et on a étudié en parallèle, et les élèves ont joué, à Petite-Pierre, de Gustave Acapot, qui est un auteur togolais, francophone, et qui, lui, raconte aujourd'hui, au 21e siècle, l'histoire d'une jeune fille qui doit se faire lapider dans un village parce qu'elle a eu une relation amoureuse avec un jeune garçon. Et donc, il dit qu'il a écrit cette pièce suite à un fait divers, réel. Et donc, il voulait témoigner à travers cette pièce, de cette réalité. Il y a une situation... Je ne sais pas si on a eu l'occasion de le faire ici, mais la situation des femmes, notamment dans certaines parties de l'Inde. d'une certaine partie de l'Inde. Voilà, il y a des situations, en fait, des endroits dans le monde où la situation est, comment dire, est annoncée comme telle. Mais est-ce que nous, dans notre société dite démocratique, de liberté, moi-je, moi-je, réseaux sociaux, je monte tout, etc., est-ce qu'on est libres ? Est-ce que les femmes sont émancipées ? Toi, qui a écrit tous ces portraits de femmes ? Tu es devenue une spécialiste, Ania. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Je suis pas une spécialiste. Alors, est-ce que tu penses que la femme, sans aller jusqu'à l'extrême de ce qui se passe en Afghanistan, est-ce que dans notre société martiniquaise, voilà, on est OK avec... Ce que j'allais dire, on n'a pas besoin, des fois, d'aller si loin pour être emprisonnée dans un quotidien ou aussi loin, ni géographiquement, ni dans l'intensité. C'est-à-dire que, oui, il y a des femmes qui souffrent, ici, tout près, dans une mesure différente. Je ne vais pas dire une moindre mesure, parce que je n'aime pas comparer les douleurs. J'estime que ça ne se compare pas, en fait, une douleur. Mais dans une mesure différente, en tout cas, il y a des femmes qui souffrent, il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, ici aussi, qui se font interdire ça par leur conjoint. Alors, ce n'est pas comme dans ces pays-là avec la complicité de l'État, mais toujours est-il que ça existe, qu'il y a des femmes qui n'ont pas le droit. Et la violence, les violences... On est fort en Martinique, on est très fort en Martinique. Donc, on n'a pas besoin d'aller si loin pour être emprisonnée dans son quotidien en tant que femme. Et pourtant, si tu veux, à quoi ça rime ? Parce que moi, à mon émission, on a fait la centième, donc ça fait deux ans de fait ça. Il y a une prise de parole des femmes qui s'est généralisée. Il y a beaucoup de femmes qui montent au créneau, qui disent, voilà, on adore la parole, on veut même le pouvoir aussi. Il y a de plus en plus de femmes en politique. Et en même temps, moi, j'entends des fois, les gens disent, ah, encore madame, vous n'êtes pas allé encore, dis madame, ça se fait aller en cause, on est toute bagueille. Alors, il y a une montée au créneau des femmes, mais il y a une montée au créneau des hommes aussi. Il y a le masculinisme maintenant. Il y a un éveil des consciences, mais qui est global, je ne pense pas spécifique aux femmes. Nous, c'est notre cause, donc forcément, on en parle plus, on monte plus au créneau, mais je pense quand même qu'il y a un éveil des consciences qui est général des deux côtés. J'ai beaucoup de retours aussi d'hommes qui ont lu ou offert le livre dont on leur a parlé et qui rejoignent pas mal de choses. Maintenant, ce que tu as dit là, qui ça te m'a dit encore ? Oui, ça a dit toute ma guerre. J'ai entendu ça aussi. Et surtout que, attendez, il y a quand même une réalité. Moi, je connais des gens, par exemple, qui demandant leur mutation sur des postes, on leur a dit, non, tu es très bien, mais il faut qu'on mette une femme à ta place. Maintenant, il y a de la discrimination positive au profit des femmes. Alors, je lui ai dit, oui, mais bon, le nombre de fois où les femmes se sont vues refuser des postes parce qu'elles étaient une femme précisément, donc je suis désolée, mais c'est la réalité aussi. Oui, mais il faut que les choses se rééquilent. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une phase où on rééquilibre, donc forcément, on tâtonne encore, c'est normal, il y aura des loupés, il y aura... Mais ça fait partie des choses, mais il faut que les choses bougent. De toute façon, ça ne pouvait pas rester tel que. Donc aujourd'hui, oui, il y a des hommes qui sont pointés du doigt ou qui se sentent pointés du doigt parce que des fois, on parle de manière globale et qu'ils ne sont pas tous comme ça non plus, de toute façon. Mais il fallait passer par là, je pense. Mais oui. Dans les nouvelles générations. Oui, je trouve qu'ils sont très sensibilisés à ce sujet et qu'ils sont vraiment, ils sont très vigilants sur cette égalité, le droit à la parole, la liberté d'expression. Et on le voit aussi dans les textes qui sont abordés maintenant, même dans l'éducation nationale. L'âme de Gouges est au programme. On en a parlé récemment, on en a parlé avec Gilbert Pagot notamment. C'est des déclarations des doigts des femmes et des citoyens qui n'ont pas été appliquées, mais bon. Là, par exemple, pour le nouvel objet d'étude en français, c'est une jeune poétesse qui va entrer. Donc, on arrête de parler que des hommes et des auteurs et on fait entrer des autrices, des poétesses. La littérature n'est pas uniquement masculine et on s'en rend compte. C'est bien. Ok, jingle, les mots de femmes. Mes retours sur le plateau après ce jingle, cette petite respiration. Alors, j'y ai fait allusion. Donc, Laurence, tu as amené ce groupe-là, que tu, on va dire, que tu drives, enfin, à qui tu enseignes, tout simplement, le théâtre. Tu les as amenés à participer à ce concours. Dans quelles conditions ? Et puis, vous avez gagné, en fait. Alors qu'il y avait plein de candidats. Dites-nous, c'était quoi le contexte ? C'était quoi, ça ? Alors, en fait, on m'a envoyé l'invitation, enfin, la proposition très tardivement. Début janvier, il fallait répondre. J'avais huit jours pour répondre. Et au début, je me suis dit, la comédie française, ça va être compliqué et difficile. Et puis, pourquoi pas ? Donc, il a fallu rapidement trouver le texte, faire la sélection des passages. L'idée, c'était de prendre dans une pièce des citations et de les faire apprendre aux élèves. Et les élèves devaient jouer, en fait, les citations. Alors, nous, la difficulté, c'est qu'ils sont nombreux. C'est un groupe de 28 élèves. Donc, il a fallu que je fasse vraiment quelque chose qui paraisse cohérent. On a décidé de mettre tous les élèves sur le plateau en même temps. Donc, les 28 étaient sur le plateau. Et on a démultiplié les personnages. Donc, dans la pièce, il y a le père Sganarelle. On avait une dizaine, huit, dix Sganarelles. La servante, qui est vraiment le personnage... C'est Lisette ? Oui, rusée, intelligente. Lisette, on en avait une dizaine, quinzaine. On avait des médecins, plusieurs médecins. Monsieur Thomas ? Thomas, Fénandresse, Baïs. Et donc, on a fait jouer tous les élèves en même temps. Et on leur a donné une petite touche locale et créole pour les Lisettes. Elle représente justement cette Lisette rusée, intelligente qui sait utiliser son à propos. Donc, voilà. Alors, on a travaillé avec aussi Rita Ravier, qui est une intervenante en théâtre, comédienne, chorégraphe. Donc, on a eu quelques séances avec Rita, qui nous a beaucoup aidés. Et on a fait un film, on a envoyé la vidéo. Et à notre surprise, nous avons été sélectionnés. Donc, il y a eu 200 groupes qui se sont inscrits. Il y a eu 100 vidéos envoyées à la Comédie française. Et nous avons été retenus dans la catégorie option théâtre, pour le lycée. Et vous avez gagné quoi ? La considération de la Comédie française, qui est déjà bien ? Et en gros, chèque. Et puis, partir en vacances. Pas de chèque. Je voudrais demander si nous payez les billets et l'hébergement. Non, nous serons les bienvenus lorsque nous irons à Paris. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore dans l'actualité. Mais la vidéo sera mise sur le site de la Comédie française. Et puis, il y aura un retour qui va être fait aussi de la part de la Comédie française. Alors, le texte que vous avez choisi, c'est « L'amour médecin ». Tu connais Molière un peu ou pas ? Loin, au lycée. On a vu ça au lycée, on a oublié. Alors, je vais lire, je fais mon intéressant. Je voulais lire quand même. Donc, « L'amour médecin, à partir de 765 Molières, fait représenter plusieurs pièces à sujet médical. » Donc, il est très intéressé par les médecins. Il en a écrit plusieurs. Alors, quelques extraits. Je veux lire, je vais faire ma comédienne. Lisette, que voulez-vous donc faire, monsieur, de quatre médecins, n'est-ce pas assez, d'un pour tuer une personne ? Taisez-vous, quatre conseils valent mieux qu'un. Est-ce que votre fille ne peut pas bien mourir sans le secours de ces messieurs-là ? Est-ce que les médecins font mourir ? Sans doute. Et j'ai connu un homme qui prouvait par bonne raison qu'il ne faut jamais dire qu'une telle personne est morte d'une fièvre et d'une fluxion sur la poitrine, mais elle est morte de quatre médecins et de deux apothicaires. Chut ! N'offensez pas ces messieurs-là. Ma foi, monsieur, notre chat, est réchappé depuis peu d'un saut qu'il fit du haut de la maison dans la rue et il fut trois jours sans manger et sans pouvoir remuer ni pieds ni pattes. Mais il est bien heureux de ce qu'il n'y a point de chat médecin, car ses affaires étaient faites et il n'aurait pas manqué de le purger, de le signer. C'est une critique en règle. Alors, toi qui est un filmier, mais tiens, c'est bien vu. Voilà. C'est une critique en règle. Pourquoi il était aussi acerbe et acide contre les médecins, le pauvre Molière ? Parce que la médecine du XVIIe est encore très tâtonnante. Elle reste toujours basée sur les recherches d'Hippocrate, c'est-à-dire l'Antiquité, et que les seuls remèdes que l'on propose, c'est soit de purger, soit de saigner. De mettre des trucs, c'était quoi ? Des sensus, des espèces de sensus. Donc en fait, c'est vraiment une médecine rudimentaire qui n'est pas du tout adaptée. Et effectivement, alors, ce qu'il déplore aussi, c'est la vanité des médecins qui s'exprime avec un jargon incompréhensible. Ça a changé, ça a changé. Ça a évolué. Tu vois, je vais peut-être en deux secondes. Des fois, quand on se retrouve face à un médecin, il vous dit tout, 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 et puis il t'envoie des trucs et tout. Excusez-moi de vous demander pardon. Qu'est-ce que j'ai, est-ce que je vais mourir ? Ce qui est drôle quand même à l'hôpital, c'est que quand le médecin vient au chevet du patient, donc il explique ce qu'il va se passer, le diagnostic. Il vient de voir l'infirmière. Je n'ai rien compris, vous pouvez me l'expliquer. Parce qu'il y a la statue du médecin, il est en bouche blanche et tout, monsieur Lache. C'est fou, on est impressionnés par ça. Oui, il y a encore ça. Je pense qu'il y a encore. Toutefois, les choses ont vraiment évolué. Et c'est vrai qu'en plus, il parlait latin à cette époque pour se donner encore plus d'orat. Et donc, ce que Molière détestait, effectivement, il remettait constamment en question le pouvoir de la médecine, qu'il présentait comme des charlatans. Oui, et il a fait quelques pièces. Donc, il a fait l'amour médecin, c'était sa première, je crois. Le médecin malgré lui, monsieur de Poursoniac et le malade imaginaire. Je crois qu'on a étudié le malade imaginaire, mais je ne me souviens plus, c'est quoi ? Il est au programme en classe de premier ? C'était quoi le malade imaginaire ? C'est vite fait, c'était quoi le malade imaginaire ? Le malade imaginaire, c'est quelqu'un qui est vraiment hypochondriac. Ah oui, hypochondriac, voilà, voilà. Il se croit toujours malade, et alors qu'il s'entoure de médecins. Et les médecins profitent justement de ce personnage et l'exploitent. Il propose même sa fille en mariage au fils du médecin, alors qu'il n'est pas du tout intéressant et elle n'est pas intéressée. Et qu'est-ce que je veux dire ? Quelle était la difficulté pour les jeunes et 28 de se projeter dans ce texte ? La difficulté, c'était pour eux de bien gérer l'espace. C'est un travail collectif. Donc, 28 sur le plateau en même temps. C'est compliqué. 14 minutes, c'est vraiment difficile. Ah, 14 minutes ? 14 minutes. Donc, il se renvoyait la balle comme ça ? Donc, il fallait que les répliques soient très rapides, mais en même temps, rentrer quand même dans les personnages, essayer d'incarner le père Asganarelle ou Lisette ou la jeune fille Lucinde et traduire tout cela. Donc, j'avais ramené aussi des masques vénitiens, donc vous savez, avec les nez crochus là. Oui, oui, oui. Donc, ça donnait aussi, ça rappelait la peste au Moyen-Âge et au XVIe siècle. Donc, ça donnait une apparence un peu monstrueuse aux médecins. Et les Lisettes, elles étaient avec une petite touche créole, elles avaient un madras, et elles faisaient hum, hum. Et elles montraient bien comment elles se moquaient des Asganarelles. Et c'est quoi la vertu ? Parce que tu as parlé effectivement de la... Tu dis la réforme d'ailleurs, on dirait Luther, enfin la réforme, mais c'est vrai qu'il y en a eu tellement. La dernière. La dernière, voilà, jusqu'à la prochaine, d'ici deux, trois ans. Mais c'est quoi la vertu, en fait, de cela, outre se préparer effectivement au grand oral, c'est la réforme, la vertu du théâtre à l'école ? Il y a plusieurs vertus, je dirais, parce que le théâtre... Les élèves ne pratiquent pas nécessairement le théâtre pour devenir comédiens. Certains, oui, ont déjà une vocation, ils veulent poursuivre, ou alors ils veulent aller vers les métiers du théâtre. Ils sont assez nombreux, on peut être régisseurs de son, lumière, technicien, et d'autres, c'est tout simplement pour prendre confiance en soi, trouver un autre moyen d'expression, parce que le théâtre diffère vraiment de ce qu'on fait dans les autres disciplines et matières. Et donc, c'est un moment où on va travailler sur soi et on va travailler avec les autres. Et donc, c'est une approche vraiment différente, ludique. En même temps, c'est très sérieux, parce qu'on ne peut pas avancer si ce n'est pas sérieux. Et donc, on apprend à gérer les choses, à analyser d'une manière différente. Et l'élève fait toujours un retour analytique et réflexif sur sa pratique. C'est-à-dire que soit il est spectateur, soit il est acteur, mais il regarde les autres, il analyse, il comprend ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Nous les amenons voir beaucoup de pièces de théâtre avec Tropicatrium qui met en place des matinées scolaires. Vraiment intéressant pour les élèves. On voit entre 6 à 9 pièces par an. C'est bien ça. Donc, il y a une ouverture culturelle qui est très importante. Et justement, ils prennent conscience de certaines choses, parce que dans les pièces que l'on voit, certaines sont vraiment d'actualité. Ils ne connaissent pas certains sujets. Et même faire du théâtre sur des textes anciens, ou des très anciens Antigones. Enfin, vous travaillez Antigone par exemple, Sophocle de Sophocle peut-être ? Alors, par exemple, en première, on a fait Antigone de... On a fait... Moi, j'aime bien travailler sur plusieurs textes avec une perspective chronologique. Donc, on a fait Sophocle, Anouille, et un extrait d'une des pièces que j'avais écrite, Variation pour trois Antigones, dont une Antigone martiniquaise. L'année dernière, on avait travaillé sur Médée. Et l'année prochaine, je pense que je vais travailler sur Électre. Et on essaie de parcourir comme ça les époques et de voir en quoi consiste la réécriture et comment le mythe va nourrir tout le jour les auteurs et l'actualité. Oui, voilà. Ce n'est pas juste l'actualité, parce qu'on est aspiré par l'actualité, par l'immédiaté, la spontanéité, etc. Alors que retourner à ces textes anciens, voire très anciens, a du sens. Ça t'intéresse un peu le théâtre ? Tania ? Pas trop. Pas trop. participer à cette matière-là, parce que c'est difficile pour moi. La prise de parole. Oui, beaucoup. C'est vrai. C'est très difficile. Jusqu'à maintenant, c'est difficile. Ça a à voir avec ta timidité et ta réserve. C'est ça. En tout cas, tu euses, derrière ces portraits, pourquoi ces portraits de femmes ? Pourquoi ces portraits de femmes ? Ces portraits, déjà, ce sont des histoires vraies. Ce qu'il faut savoir, ce sont des femmes qui évoluent autour de moi, qui existent, qui vivent aujourd'hui. Et pourquoi ces portraits ? À la base, ce n'était pas pour en faire un livre, c'était juste, comme j'avais dit, me remettre dans ma bulle, me remettre un peu à l'écriture. Et après, quand je leur ai fait lire à elles leurs histoires, on en a discuté un peu, quand j'ai vu comment elles ont réagi, etc., on a décidé d'en faire un livre parce que ce sont des histoires qui peuvent parler à plein de gens, qui, aujourd'hui, avec un an de recul, parlent à plein de gens. Dans le livre, je traite des sujets tels que les violences conjugales, on en parlait tout à l'heure, mais aussi le deuil périnatal, le parcours de PMA, l'entrepreneuriat au féminin. En fait, ce sont des sujets qui peuvent parler à plein de monde. Oui, exactement. Ça pourrait d'ailleurs donner lieu à une pièce de théâtre. N'est-ce pas ? Tout peut donner lieu à une pièce de théâtre. Mais pour toi, parce que tu dis, il fallait que tu te replonges ta bulle, donc c'est le premier acte d'une vocation d'auteur, parce que j'imagine que tu as trouvé du plaisir, et je voudrais qu'on partage ça, parce que tu es aussi auteure, tu as dit, auteure de théâtre, mais aussi auteure de romans. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors, c'est beaucoup de plaisir, c'est de la libération, c'est trouver des mots pour faire passer une émotion, parce qu'il y a plein de façons de dire les choses. Le français est une belle langue, une langue riche, et trouver le juste mot pour dire ce qu'on veut dire, la tournure pour dire ce qu'on veut dire, c'est très enrichissant. Et puis, ce qui est surtout enrichissant aujourd'hui, c'est la vie qu'a ce livre, c'est-à-dire que ça m'a ouvert des portes que je n'avais pas pensé. Alors, tu vas le présenter ? C'est ça. Comment ça s'est passé depuis sa sortie ? Alors, comment ça s'est passé ? Donc, du coup, au départ, j'ai fait sortir 100 exemplaires, j'ai frappé à quelques portes pour savoir si ça pourrait plaire. Donc, la première personne qui m'a ouvert sa porte, c'est l'INSEE de la boîte à plumes, qui est une librairie à frontières ici en Martinique, la première, et qui m'a ouvert la porte toute grande. Et depuis, il est distribué dans quasiment toutes les librairies ici. Donc, j'ai eu pas mal de rencontres, pas mal de séances de dédicaces, mais aussi des rencontres, d'échanges, de discussions autour des thèmes du livre. Et j'ai beaucoup de retours aussi des gens via les réseaux sociaux qui me disent ce qu'ils en pensent, comment, eux, des fois, les histoires leur parlent par rapport à leurs propres histoires. Et c'est super enrichissant. Donc, une carrière, je ne sais pas. Déjà, celui-là, on le fait vivre parce que je pense qu'il a encore des choses à faire. Tout à l'heure, tu parlais de pièces de théâtre. C'est des idées qui ont germé. Effectivement, je me dis que le livre, il a sa vie à faire. Il est jeune, il a un an. Mais il y a plein de choses qui pourraient en découler. Alors, certaines de ces femmes, ce sont des portraits, donc c'est écrit, puis il y a des portraits, en fait. Des portraits graphiques, en fait. C'est toi qui les as faits ? Non, ce n'est pas moi qui les ai faits. La personne qui les a faits s'appelle Ophélie. C'est une jeune Guadeloupéenne. Comme je dis, ce sont des histoires vraies. Il n'y a jamais le prénom ni quoi que ce soit de ces femmes-là. Mais je voulais, moi, les retrouver parce que je les connais. Donc, je voulais les retrouver. J'ai travaillé avec elles. Elle ne l'a pas vue de photo. Elle n'a pas vue de photo. Elle s'est inspirée des textes, des titres, des chapitres pour sortir les portraits. Je lui ai donné quelques indications, mais voilà. Et elle les a... Moi, je les vois. Moi, je les retrouve dans l'attitude, dans ce qu'elle dégage. Voilà. Et elle a fait un superbe travail. Alors, chapitre 7. La reine, je lis juste comme ça. Elle avait toujours été accueillie à bras ouverts. Partout où il était passé. Elle avait partagé ses expériences avec ses multiples interlocuteurs. Elle avait écouté, mais ce n'est pas ça que je voulais... On parlait de la... Oui, voilà. Elle s'était parfois retrouvée dans les passes, avait appris à discerner les soutiens conditionnels des faux alliés, juste là, pour profiter des moments glorieux et qui disparaissent à la première difficulté. Elle s'était heurtée à la jalousie, à la méchanceté gratuite aux personnes qui, incapable d'en faire autant qu'elle, préférait lui mettre des bâtons dans les roues que l'avoir réussi. En fait, dans beaucoup de ses portraits, il y a les fragilités, il y a les difficultés, il y a les obstacles, mais ce qu'on retient, c'est que les femmes sont résidentes, quoi. Complètement. C'est châtaigne. Complètement, exactement. C'est-à-dire que, bon, il y a un chapitre qui s'appelle la résiliente où on est vraiment axé là-dessus, mais effectivement, toutes ces femmes-là et puis toutes les femmes, de manière générale, je pense qu'on a ce super pouvoir-là d'avoir la résilience qui nous permet d'avancer, de faire face aux épreuves et de transcender, en fait. C'est-à-dire que les difficultés, elles sont là, elles sont réelles. On avance à notre rythme avec ce qu'on peut mobiliser, mais dans tous les cas, on tient bon. On tient bon, on avance quoi qu'il arrive, je crois. Et alors, Madame la professeure, donc on a parlé de théâtre, on a parlé de ce concours, félicitations, etc. Et puis, à la nuit du secret, ce roman aussi, tu as fait, tu as écrit du théâtre aussi, tu as eu un prix de l'ETC ? J'avais été sélectionnée parmi certains auteurs, mais je n'ai pas eu le prix. Non. Mais bon, l'écriture théâtral, c'est une forme d'écriture, c'est de l'écriture, mais particulière. Mais un roman, un roman policier, un roman qui commence, dont le prologue commence, aujourd'hui je lis en fait, voilà, j'aime bien le lire, donc je lis, je m'entraîne. La mare de sang noir s'est figée à mes pieds. Il me suffirait d'allonger un orteil pour détruire l'harmonie de ses contours géographiques. Mais je ne dois pas entraver sa liberté, pas encore, pas tout de suite, tout un programme. Qu'est-ce que tu ressens ? Je lis ce texte, tu as écrit quand ? Que tu as écrit ? Il y a déjà quelques années. Qu'est-ce que tu ressens à entendre ces premiers mots ? Ça fait plaisir. Ah, oui, c'est ça. Ça fait plaisir. Et pourquoi ça fait plaisir comme ça ? Parce qu'il vit. Et pourquoi ça fait plaisir, ce plaisir qu'on ressent ? Parce que ça te ramène aussi peut-être à ta solitude d'écrivain, d'auteur. Oui, à la recherche. Dans quelles conditions on écrit ça ? Alors, c'est vrai que pour moi, l'écriture, c'est un peu un enfantement, aussi un accouchement. On cherche, il faut laisser vivre, il faut attendre. Cette histoire, je l'avais mise de côté dans un placard. Ça me rappelle des choses. Et puis, j'ai attendu, attendu, j'avais écrit autre chose, j'ai envoyé chez l'Armatan. Ils m'ont dit, c'est bien, mais ce n'est pas assez long. Mais je dis, mais en fait, j'ai déjà de la matière ailleurs. Donc, je suis retournée. Mais finalement, je trouvais que le mode d'écriture, la construction n'était pas intéressante. Donc, j'ai tout repris, de A à Z. Et c'est quand j'ai trouvé le style que j'ai eu la dynamique et le mouvement pour aller trouver... Et du coup, c'est un processus. Tu vas parler d'accouchement. Généralement, c'est neuf mois, l'accouchement, ça ne prend pas du temps. Ça prend du temps. Ça, c'est un accouchement d'éléphant. Une fois qu'on a, je dirais, l'impulsion, ça peut aller assez vite. Tu t'es débloquée à un moment. C'est ça. Il y a peu, c'est ça, je pense. Toi aussi ? Il faut trouver. Moi, ça a pris... On a parlé d'accouchement, ça a pris neuf mois. Mais pas neuf mois en continu. C'est ça. Il y a des moments où on pause. Alors moi, c'est différent parce que ce sont des histoires vraies. Donc, il n'y a pas tellement à chercher l'inspiration réellement. Oui, tu décris. Tu es presque dans le journalisme. C'est ça, exactement. C'est mon regard dessus, mais les faits sont là dans tous les cas. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait le même travail. Le même travail, oui. Maintenant, oui, c'est ça. Il faut quand même laisser poser. Il y a des histoires aussi qui réveillent des choses puisque je les ai vécues de pas si loin que ça. Et il faut laisser décanter. Et tu nous as dit à quel moment tu as voulu le point qui a déclenché le premier écrit ? Je crois que c'était en sortie de Covid où vraiment j'étais fatiguée, j'étais épuisée et j'avais besoin. J'ai senti un jour, j'étais couchée, j'étais couchée et je me suis levée. J'étais déjà couchée, je me suis levée, je me suis allée sur l'ordinateur et j'ai écrit une phrase de chacun des chapitres qui sont devenues après des chapitres, mais une phrase à l'intention de chacune de ces femmes-là, juste une. D'accord. Et je suis retournée me coucher, j'étais satisfaite. J'ai pu dormir bien et je me suis dit il y a quelque chose qui est parti là, ça y est, on est lancé. Mais c'est vrai que l'écriture a un pouvoir, c'est pour ça que c'est bien d'apprendre aux enfants ça, parce que c'est un pouvoir, insoupçonné, c'est un pouvoir, sans limite ce pouvoir-là, n'est-ce pas Laurence ? C'est ce pouvoir-là, tu as pu dormir et tu as écrit, tu as rendu hommage à ces femmes, tu rencontres des gens avec, ce livre en fait était paru chez l'Armat en 2011, mais c'est quoi le pouvoir ? Comment tu définis le pouvoir de ce livre ? Le pouvoir de ce livre sur toi et puis sur les autres, qu'est-ce que ça a ? En fait, c'est vrai que ça nous transporte, ça nous permet de nous transcender, je dirais quelque part, de nous dépasser, d'aller vraiment chercher dans la création et la créativité, dans l'art, parce que c'est ça l'art aussi, c'est d'essayer de se dépasser soi-même et ça nourrit beaucoup, ça nous apporte beaucoup, ça rejoint le théâtre aussi pour ceux qui le pratiquent et qui le jouent, les élèves qui ont cette expérience du plateau, quand ils ressortent et quand ils ont joué, ils sont vraiment satisfaits, même s'ils n'ont pas tout réussi, il y a un bonheur, une plénitude, et ça c'est vraiment important, surtout quand on peut ensuite partager cela. Et donc La Nuit du Socle, c'est ton unique roman ? Oui, j'ai des nouvelles qui sont aussi dans un placard. D'accord, mais voilà, il faut les se rendir, c'est difficile. C'est ça, il faut du temps, en fait il faut beaucoup de temps, il faut vraiment pouvoir faire le vide et s'y consacrer, donc là j'ai des idées, mais il faut... Combien d'heures les jeunes ont de théâtre avec toi ? Alors, tout dépend des niveaux, les options c'est trois heures par semaine, seconde, première, terminale, et les spécialités, ils ont quatre heures en première et six heures en terminale. On parle beaucoup, je profite d'avoir une enseignante sous la main, on parle beaucoup des nouvelles générations, la génération alpha, ces générations un petit peu touchent à tout, qui ont du mal à se concentrer parce que c'est les écrans, c'est tout de suite la même et tout, c'est trois secondes. Comment tu vis ça ? Est-ce que... Ça fait 30 ans, combien d'années que tu enseignes ? Oui, 30 ans. Donc tu en as vu passer de génération. Et comment tu évalues cette évolution de générations, de jeunes ? Je ne vais pas te demander s'ils sont mieux ou pas, ils sont différents sans doute. Ils sont différents. En quoi ils le sont-ils ? Alors ils sont différents par effectivement cette dispersion qui est liée à l'utilisation du téléphone et quelquefois c'est difficile de les ramener mais en théâtre, nous on a une règle, ce n'est pas de téléphone sur le plateau. Donc on range le téléphone, on le met dans une boîte, une grande boîte et du coup on joue sur le téléphone et on essaie de les recentrer sur eux-mêmes. Donc on commence souvent par des exercices pour les amener à se recentrer et après on a quelque chose qui revient au calme et c'est plus compliqué dans les autres matières et enseignements ou si on doit faire quelque chose qui reste plus traditionnel dans les formes, les élèves effectivement ont moins de capacité à se concentrer ou ils sont un petit peu moins quelquefois intéressés. Donc il faut trouver des stratégies, d'approche pour redynamiser les cours. D'accord. Oui. Tes enfants, quel âge ? Ils sont petits encore, enfin petits, ils ont 8 et 11 ans. Ah oui, c'est bien. Bientôt, ils vont faire du théâtre. Ma fille réclame depuis l'année dernière donc j'ai dit qu'en septembre je vais aller voir mais elle, c'est lui. Et puis toi aussi, tu vas l'accompagner, je pense. Peut-être ça fera du bien à maman, c'est ça. Mais elle, oui, elle adore pour le coup. Jouer la comédie. Elle aime jouer la comédie, elle réclame. Surtout, donc moi je suis d'avis que quand un enfant a envie, il faut le laisser explorer et ça ne peut lui faire que du bien de toute façon. Après il faudra ses choix. Au moment où il dit je ne veux pas, je ne veux pas, 16 ans, 17 ans au lycée, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est ça. Quel est l'homme qui vous a le plus affiancé, le plus marqué, l'homme auquel vous voudriez rendre hommage ? On a parlé de Moulière qui en est un, qui lui aime parler des femmes. L'homme. Tania. L'homme connu ou pas connu ? Chaque fois je dois dire je n'en sais rien, celui que tu veux, tu veux, comme tu veux, tu choises, comme dirait l'autre. Alors forcément, je vais dire un truc bateau mais je pense à mon père, forcément. C'est marrant parce que quand les femmes les invités disent ça, forcément je vais dire un truc bateau, mais elles le disent quand même. Oui, mais je le dis quand même. Oui, vas-y. Oui, parce que c'est vraiment un homme qui a eu plein de vie dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, en plus, il le connaît mon papa. En vrai, oui. Il a été directeur dans le secteur agricole. Après, il a monté une boîte de production dans la musique. C'est qui ? C'est M. Andrieux, Eric. D'accord. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est ton papa. C'est vrai que tu lui ressembles ? Un peu, oui, il paraît. Et puis il est ostéo, il n'est pas... Il m'asse un peu. Il est professeur de tai chi. Il a fait plein de choses. Il fait plein de choses et il a toujours, c'est ce que je disais par rapport au théâtre, encouragé ses enfants à faire ce qui leur faisait plaisir. Quand je lui ai dit que j'écris un livre, il m'a dit il est là à côté de moi. Il est dans l'ombre, mais il est là. Il veille et puis il fait le job. D'accord. Et quel est l'homme qui t'a le plus marqué, auquel tu peux penser là ? C'est la question imposée. C'est comme au bac de philo, d'humanité. Voilà, c'était préparé. Alors, si on parle d'un homme qui vit et que l'on connaît, moi je pense à mon mari, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Sylvain Horry. Monsieur Horry, d'accord. Oui, qui est très ouvert, très dynamique. Il travaille dans une entreprise. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée dans tout ce que je fais et qui a encouragé mes filles aussi et qui les a toujours invitées à savoir être autonomes. Oui. Donc ça, c'est important. Après, des hommes, il y en a beaucoup. Dans tous les auteurs là. Les auteurs, moi j'admire Montaigne par exemple parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une très, très grande ouverture d'esprit. Justement, je l'ai fait découvrir à mes élèves en humanité pour leur montrer comment il avait à cette époque déjà un regard très critique sur les Européens en tant que colonisateur. Il dénonçait l'attitude. Il valorisait les Indiens, les Amérindiens avec leur qualité. Il montrait qu'ils avaient des techniques, des arts. Et en fait, c'est un auteur qui m'a beaucoup nourrie et dont je me suis toujours inspirée dans les pensées, les maximes. Et je rappelle toujours aux élèves, n'oubliez pas Montaigne, les pensées de Montaigne. C'est vrai, moi je ne m'en souviens pas. Autant que vous étudiez Zola, Hugo, Montaigne. C'est quoi le texte phare de Montaigne ? Michel de Montaigne, c'est les essais. Ah oui, les essais de Montaigne. Oui, voilà. Les essais de Montaigne. Et alors, est-ce que vous étudiez ? Vous étudiez aussi les... Tu as parlé tout à l'heure d'un auteur, d'un auteur africain. Gustave Acapot. Oui. De quel pays ? Il est togolais. Togolais, voilà. Vous étudiez aussi des auteurs caribéens, par exemple ? Oui, en fait, on approche la littérature caribéenne. Alors, on peut intégrer des traductions créoles. Par exemple, Georges Mouvois. Là, en ce moment, on a quand même pas mal de jeunes autrices aussi émergentes. Donc, Gaëlle Octavia, Danieli Francisque. On a aussi des jeunes metteuses en scène. Je pense à Laetitia Guédon qui va être présentée à la Comédie française, justement, l'année prochaine. Je l'ai vu, elle est dans le programme 2023-2024, en avril, il me semble. Et elle, elle nous propose toujours des choses très intéressantes. nous allons voir les productions de Raphaël Madel. Donc, en fait, on s'intéresse à ce qui se passe. On essaie d'introduire quelques textes. La classe d'options a travaillé sur Césaire, donc une tempête, et puis la tragédie du roi Christophe. D'accord. Voilà, on essaie aussi d'intégrer les textes caribéens, antillais, martiniquais. Jingle, le mot de la femme, le mot de la faim, l'approche de la faim. Le mot de la femme pour dire le mot de la faim, ce serait quoi, le mot de la faim ? Les choses qu'on aurait voulu dire, qu'on a oublié de dire. Tania ? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ? Ton mot de la femme, ton mot de la faim à toi, ce serait quoi ? Mon mot de la femme, ce serait qu'aujourd'hui, la femme vraiment est en train de prendre sa place, que les choses bougent, que moi, je suis contente de voir ça, je suis contente de voir ce que je laisse à ma fille, à mon fils aussi, parce que les choses changent aussi, parce que nous, les femmes d'aujourd'hui, on élève les hommes de demain, et les hommes d'aujourd'hui élèvent les hommes de demain et les femmes de demain, et que je suis assez contente de voir comment les choses commencent à bouger. Et tu aurais pu dire, achetez mon livre, achetez mon livre, non, et c'est ça, c'est le premier reproche, souvent dans mes proches. Voilà, les femmes de nos vies. Je n'y pense pas. Et voilà, voilà, c'est ta petite promo. Merci. Voilà, dans toutes les librairies, tout le monde a dit, les femmes de nos vies, donc, ça se lit facilement, voilà, un portrait très actuel de femmes, et puis on s'y reconnaît, on est forcément, comme les hommes d'ailleurs, regardez messieurs, vous lisez, vous allez voir quelle est votre part de féminité, n'est-ce pas ? Et puis à la fin, il y a des, comment dire, des cas pratiques, en fait, tu demandes aux lecteurs, aux lectrices, de coucher un petit peu sur le papier les situations dans lesquelles elles se seraient reconnues. C'est ça. Je vois un peu ce que ça a réveillé chez vous. Je lâche, je me détache d'eux, je prends, j'apprends. Voilà, donc, les femmes de nos vies, le mot de la forme, j'y serais toi à l'auvance. Moi, j'invite vraiment les jeunes à s'intéresser au théâtre, à pratiquer le théâtre, venez au lycée Jelscher pour ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de beaux projets à venir, donc, il y aura des belles surprises pour les élèves qui viendront pratiquer le théâtre et puis, tout le monde aussi, venir voir le théâtre. Le théâtre, ce n'est pas un art élitiste. Et vous avez une scène ? Nous avons une salle. vous au lycée, là, énorme, on n'a pas vu comme scène. Et une scène. On n'a pas été invité. Tu allais déjà ? Ah, mais moi, j'aimerais bien aller. Il faudrait nous inviter à venir. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et donc, il y a une scène ? Oui. D'accord. Ok, donc, une belle scène. Une scène. Pour l'instant, nous n'avons pas encore l'équipement son et lumière, mais nous avons une salle de théâtre et un amphi. Comme un amphi. Donc, voilà. Super. Et on peut y mettre comme ça sa concurrence, l'atrium ? Non, on a 130 places. Bravo. C'est déjà beaucoup. Super. Donc, pratiquons le théâtre. Et puis, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Ça s'est bien passé ? Très bien. Bon, malgré ta timidité, c'était... Ça va. On a tout dit ? Super. En tout cas, merci beaucoup. Bravo aux élèves du lycée Chelle Cher. Coucou au lycée Chelle Cher. Et puis, donc, on a ton invitation, n'est-ce pas ? Pour aller voir Tania. C'est ça. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Donc, on a parlé de plein de choses, voilà, de Moliens notamment et de l'écriture, les femmes de nos vies, la nuit du secret, c'est encore... Alors, on peut le commander sur Amazon et FNAC. Voilà. Donc, on a lu aujourd'hui et on a beaucoup lu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode de Femmes sur Zitata avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Femmes. 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 .